Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi que j'ai abandonné lâchement pendant deux semaines. C'est la dernière fois que c'est arrivé, j'étais en surf trip au Maldives sur un bateau, donc j'avais l'impossibilité totale de faire des vidéos sans vomir ou juste pour avoir un bon internet. Là en l'occurrence, j'étais en Afrique du Sud pour un golf trip avec des potes, j'avais internet, mais par contre, voilà, j'étais vraiment très occupé à faire du golf. Bref, donc ça arrive de temps en temps dans une vie où on veut prendre un petit peu de temps exclusivement pour soi. Mais voilà, ce qui s'est passé entre il y a deux semaines et maintenant, ça a été la continuation des images mentales qu'on a fixées tous ensemble, ou en tout cas les images mentales que je partage avec vous depuis des mois et des mois, à savoir continuation du bull market sur les cryptos, les opportunités Bitcoin Cash to the moon, le gold est en train de breaker cette semaine, les indices boursiers continuent leur hausse. Donc en gros, j'ai simplement quitté la partie à son meilleur moment pendant ces deux dernières semaines, mais j'arrive pour continuer la partie avec vous. Donc on va axer la vidéo sur comment se comporter pendant les bonnes conditions de marché, qui sont les conditions actuelles, que ce soit sur le marché des cryptos ou le marché des actions, et bien les opportunités, quelques opportunités qui se dessinent, parce que là, cette semaine, clairement, le Bitcoin Cash, il est en train d'accélérer, et surtout sur l'or, on a un vrai signal de hausse à moyen long terme qui est en train de s'opérer, notamment sur l'or coté en euros. Analyse du Bitcoin coté en dollars, et bien voilà, le bull market, de toute façon, on sait qu'on est dedans depuis ce moment-là. Donc là, on arrive sur la zone de résistance historique, on a eu trois semaines de hausse qui ont été absolument magnifiques. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de voir comment se comportent les cours associés à cette résistance historique. Donc, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, l'idée, ce serait qu'on vienne tester, alors j'essaie de vous dessiner ça, que l'on vienne tester l'histoire, que l'on la dépasse, et qu'ensuite, on prenne le temps de consolider et de repartir à la hausse. Ça ne veut pas dire que si le Bitcoin fait ça, et repart à la hausse bien plus loin, que le reste de la cote va stabiliser. Non, on est dans un bull market, ça veut simplement dire que les liquidités, une partie des liquidités ne vont plus aller directement sur le Bitcoin, mais sur d'autres cryptos, et que ces autres cryptos auront des mouvements directionnels qui seront, voilà, qui seront verticaux, alors que ce ne sera pas forcément le cas du Bitcoin. C'est comme ça que ça marche, sur le secteur des actions, c'est pareil. Il y a un leader, une fois qu'il a monté à la verticale, il a besoin de respirer, il a besoin de se reposer, et du coup, c'est un autre secteur qui reprend le leading, qui se met à monter très fortement, et puis une fois qu'il a monté trop fortement, il a besoin de corriger et de respirer, et voilà, c'est le jeu des chaises musicales, l'argent passe de chaise en chaise, et à chaque fois qu'une chaise est épuisée, on la retire, et si elle a encore du potentiel, on l'armait dans la danse un petit peu plus tard, mais là, en l'occurrence, l'idée du, la vision que j'ai du Bitcoin, c'est cette résistance historique majeure, il faudrait idéalement qu'elle serve de zone de temporisation, de zone de repos, pour qu'on ait une nouvelle impulsion qui soit très 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 belle et forte et significative pour aller chercher des vrais niveaux de grands cycles aussi de bull market sur le Bitcoin. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'Ether, donc Ethereum, boum, j'aurais aimé avoir une consolidation un petit peu plus longue, comme je vous l'expliquais avant, mon golf trip en Afrique du Sud, mais voilà, on a cassé en direct, et puis là, on se dirige, tout comme sur le Bitcoin, vers la résistance historique. Donc là, pareil, depuis qu'on est sur cette zone-là, même, je me rappelle, c'était ici, on avait une zone de prise de position qui était très très propre, à nouveau ici, on a braqué zone de prise de position, à nouveau ici, zone de prise de position, vous voyez, pour ceux qui aiment bien faire du pyramidage, on avait trois zones, maintenant, c'est de mon point de vue, c'est fini, c'est trop tard, on est beaucoup trop haut, on est beaucoup trop éloigné, donc pour tous ceux qui veulent faire de la spéculation sur ce type de crypto, il va falloir descendre en unité de temps pour trouver des patins qui sont très propres, mais ça veut aussi dire s'exposer à beaucoup plus de bruit de marché, à être beaucoup plus actif, et notamment à mettre des alertes qui peuvent se déclencher en pleine nuit, etc. C'est pour ça que moi, personnellement, du haut de mes 40 ans, je préfère ce type de spéculation très propre, très cisaillée, où voilà, je suis très patient, j'attends certains moments de l'année pour mettre en place un trade, et après, entre guillemets, je laisse les choses se faire sans être ultra actif. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai adopté cette logique, et c'est extrêmement confortable émotionnellement, sur nos comptes de trading, c'est entre 2, 3 et 4 fois moins d'opérations dans l'année, donc c'est beaucoup plus agréable et facile, mais on n'est pas tous dans cet état d'esprit, donc voilà, tous ceux qui aiment faire de la spéculation, et qui aiment vraiment faire beaucoup d'entrées et de sorties, maintenant, il va falloir courir sur les unités de temps inférieures. Et enfin, il ou notre petit Bitcoin Cash, attention, attention les yeux, oh, boum, boum, bada boum, alors, rappelons l'histoire, c'était une pattern graphique en hebdomadaire, on est sur de l'hebdo, qui a été identifiée depuis ici, et je vous ai expliqué, semaine après semaine, contre l'avis, contre vents et marées, tous ceux qui me disaient que Bitcoin Cash, c'est un scam, c'est une chiotte, je devrais avoir honte d'en parler, tous ceux qui me disent, ah, tu t'es tromperais, tu devrais reconnaître tes erreurs, etc., moi, je ne suis pas là pour avoir raison ou pour avoir tort, je suis simplement là pour, quand j'ai raison, j'ai raison fort, et quand j'ai tort, j'ai tort faiblement. Et concrètement, j'ai toujours été très transparent vis-à-vis de ça, en spéculation, il faut partir de la logique, on aura raison ou tort 50% du temps, donc on n'est pas là pour avoir plus raison que plus tort. Bien entendu, dans des conditions de bull market, on va avoir plus raison que tort, parce qu'on a un influx de liquidité, et qui va nous permettre, quand on prend des paris qui sont bien sélectionnés, on aura raison plus souvent. Mais grosso modo, si on fait ce même type de paris dans des mauvaises conditions de marché, on aura plus tort que raison, et sur le long terme, on sera sur du 50-50. D'où l'intérêt de ne pas intervenir pendant les marchés qui ne sont pas bons, ou d'intervenir avec un monnaie management très défensif, et quand les marchés sont bons, d'intervenir avec un monnaie management qui est beaucoup plus agressif, et dès qu'on voit des belles opportunités, ne pas trop hésiter, voilà. Donc, au fil des semaines, j'essaie de vous refaire l'histoire, je vous ai expliqué que plus cette petite pattern-là, ici, là, cette zone de ping-pong, était travaillée, et se resserrer, et plus ça a amélioré la qualité de la pattern. Donc, c'est ce qui s'est passé, jusqu'à, sur la fin, obtenir, ici, là, cette, je me rappelle de cette vidéo, où je vous ai expliqué que c'était littéralement explosif, on avait eu quasiment une semaine sans fluctuation, on a vu une, deux, trois fois cette séquence dans le passé, sauf que là, on est arrivé dans une séquence où toute cette zone-là, toute cette zone-là, était en mode contraction, donc là, c'était vraiment un signal très très fort, qu'on était dans une contraction, sur une contraction, au sein d'un nouveau cycle haussier, je vous rappelle, large base, extraction, première base, donc là, il fallait être, honnêtement, c'est un cas d'école, il fallait vraiment être très 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 assidu, sur le suivi, et puis, boum, là, on a le break, validation du break, ici, la semaine d'après, et puis, bah là, cette semaine, on a une mèche à plus 52%, donc là, on est lancé, on est littéralement lancé, sur un trade, avec une très très belle asymétrie positive, donc voilà, si je vous mets ça en journalier, vous allez pouvoir voir ici, depuis les derniers tracés que je vous ai fait, hop, on a ici, cette partie de ping-pong, avec ce resserrement, qui s'opère, notamment sur la fin, tac, tac, et là, regardez, juste sur la fin, ici, tac, le break, ici, et là, aujourd'hui, on est dans une séance d'accélération, qui est extrêmement significative, donc, voilà, pour le Bitcoin Cash, et puis, bah, désolé, pour tous les, pour tous ceux qui ne comprennent pas, comment faire de la spéculation, le but de cette vidéo, c'est pas de vous mettre mal à l'aise, ou j'espère que pour vous, c'est pas de vous mettre mal à l'aise, en disant, t'as tort, t'as raison, le but de la spéculation, je le rappelle, ce n'est pas d'avoir tort aux raisons, c'est simplement de s'exposer à des situations, quand on a raison, on a raison fort, et quand on a tort, on a tort très faiblement, voilà, c'est tout ça, c'est juste ça, je sais qu'à l'école, on nous a appris à, il faut avoir plus de bonnes réponses que de mauvaises, c'est ce qui fait une note sur 20, en spéculation, vous avez 3 bonnes réponses sur 20, si ces 3 bonnes réponses vous rapportent 10 unités, à la fin, vous vous retrouvez avec 30 unités, 3 fois 10, 30, et si sur les 17 réponses, vous avez eu tort avec une unité de perte à chaque fois, vous avez perdu 17 unités, vous en avez gagné 30, à la fin, vous êtes net, vous êtes net de 13, de plus 13, voilà la logique qu'il faut adopter en spéculation, c'est la logique inverse à celle de l'enseignement, et de notre câblage, le câblage que la société nous a fait, depuis qu'on est petit, donc voilà, c'est pour ça que je parle tout le temps de recâblage mental, quand on veut faire de la spéculation, il faut recâbler tout ça, et commencer à se sentir à l'aise avec cette nouvelle façon de faire, Allez, parlons du Ripple maintenant, je vous rappelle que le Ripple nous présente une opportunité sur une unité de temps qui est extrêmement long terme, on est sur du mensuel, je vous rappelle que c'est cet énorme triangle, qui relève toute mon attention, alors certains vont dire voilà c'est une cheat coin etc, honnêtement c'est pas ça qui m'importe, quand on fait de la spéculation, on n'est pas là pour, on va pas se marier avec l'actif, on n'est pas là pour se dire ok, je l'achète, je vais le garder jusqu'à la fin, jusqu'à ma mort, on n'est pas en train de construire une famille, de choisir sa femme, et d'élever ses enfants, on est simplement là pour prendre une vague et la surfer, donc là vous voyez très bien qu'il y a une contraction, de la volatilité qui est extrêmement forte, on est sur un cycle haussier à long terme, à aucun moment on est sur un cycle baissier, les bases sont à chaque fois les unes au-dessus des autres, donc c'est un grand escalier haussier qui est en train de se former, et là vous le voyez sur la fin de ce triangle, on a à nouveau une petite marge d'escalier qui est en train de se dessiner ici, donc on a eu un premier signal là, hop, le deuxième signal qui arrivera probablement dans les prochaines semaines, ou dans les prochains mois, devrait permettre à ce triangle de breaker par le haut, et de pouvoir exprimer son plein potentiel, bien entendu je ne sais pas si ça va arriver, simplement si ça arrive on aura quelque chose, une asymétrie positive qui sera absolument hors du commun, comme c'était le cas sur le Bitcoin Cash, Bitcoin Cash la paterne a été en hebdomadaire, Ripple la paterne a été en mensuel, c'est probablement pour ça que ça prend beaucoup plus de temps, il faut respecter le rythme des unités de temps, et si on passe sur du journalier pour aller zoomer un petit peu sur ce qui se passe au sein de ce triangle, vous voyez ici qu'on a un double creux, qui est en train de prolonger sa vie, certains y verront un triangle comme ça, en réalité peu importe, l'idée c'est simplement de comprendre dans quelle logique s'inscrit ces fluctuations, et là dans la logique de ce double creux, de ce petit double creux, on devrait assister à une contraction de la volatilité, au cours on va dire de, entre maintenant et l'été prochain, et ensuite si on casse par le haut, on arrivera sur le haut du triangle, et je vous rappelle, la vraie dynamique que l'on est en train de suivre, c'est la dynamique de ce triangle à très long terme, qui pourrait nous amener sur une très très forte asymétrie positive. Allez, quelques news de mon académie Crypto Surfer, on a lancé un sondage cette semaine, avant que les cryptos, notamment certains trades exposent à la hausse, et on s'est rendu compte dans ce sondage, que plus de deux tiers des élèves, avaient en portefeuille, et bien des trades avec plus de 2 R de gains, et une minorité avait des très très gros accidents positifs de richesse, donc suite, on n'a pas relancé le sondage depuis, ça sert à rien, mais c'est juste pour avoir un petit peu une vision, de qui applique quoi et comment, savoir où en sont les élèves, et voilà, on a eu le décollage, là ce samedi, en ce moment même, du Bitcoin Cash, on sait qu'il y a une grosse partie de la communauté qui a décidé de suivre le trade là-dessus, donc je pense que déjà, on doit se retrouver à 90% ou 95% des élèves qui ont déjà des trades avec plus de 2 R en portefeuille, et voilà, tout ça c'est simplement pour vous dire que, ce qui se passe dans l'académie, c'est pas juste, l'idée c'est pas du tout de lancer les signaux, d'ailleurs une partie de l'académie ne reçoit pas les signaux, c'est simplement de vous comprendre, comment se passe une transaction, comment est-ce qu'on trouve une bonne opportunité, où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on sort, pourquoi est-ce qu'il faut accepter de perdre pour gagner, dans quelles conditions on est censé perdre, parce que ça fait partie du jeu, il faut apprendre à perdre, avant d'apprendre à gagner, si on n'est pas capable d'apprendre à perdre correctement, on ne pourra jamais gagner de l'argent en bourse, l'autre chose, c'est qu'on fait des questions réponses, avec la team de manière très régulière, tous les jours on encadre les élèves, on parle des opportunités, dans le groupe de niveau 2, on commande carrément, et on suit les opportunités en live, et bien cette semaine, il y aura un grand live qui sera organisé, pour le coup, donc mercredi prochain, autour d'un sujet très précis, et il y en aura un autre grand live, qui sera organisé dans 2-3 semaines, donc voilà, c'est une communauté qui vit, c'est une communauté qui est active, c'est pas quelque chose, où voilà, les gens sont balancés, et il se passe rien, non, il y a un véritable encadrement, ça fait quand même 8 années, que mon école de bourse se développe, se développe, donc je sais exactement comment transmettre, avec le, on va dire, le maximum de pédagogie, mes compétences, et surtout, voilà, on est vraiment dans un magnifique marché haussier, donc, si ça vous dit de rejoindre l'academy, c'est, voilà, c'est encore possible, je vous ai mis le lien en description, de la page qui vous présente l'academy, et les inscriptions sont encore possibles, pour nous rejoindre dans cette belle aventure, qui devrait, et bien, durer jusqu'à, jusqu'au mois de septembre, octobre de cette année 2024, et peut-être, que si les marchés continuent, on renouvellera, on nous renouvellera l'academy, pour un tour, il est l'or, monseigneur, l'or de se réveiller, ça y est, on a le breakout, qui s'opère sur l'or, en hebdomadaire, sur l'or côté en dollars, et sur l'or côté en euros, donc là, on est sur l'or côté en euros, et là, je vous le passe, l'or côté en dollars, on a breaké ce petit triangle chartiste, ici, on attend le gros break général, de cette zone en pointillé, qui constitue la pattern à très très long terme, mais la dynamique est en train de partir, donc probablement, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, on aura cassé ici l'or en dollars, cette zone de résistance qui est historique, donc là, on a une pattern à court-moyen terme, qui devrait, qui break, et qui devrait lancer le break la semaine prochaine, ou la semaine d'après, de la pattern à moyen-long terme, et donc constituer un fort signal de reprise de bull market, je vous rappelle que l'or en mensuel, l'image à très long terme est celle-ci, on a eu cette grande pattern de consolidation, on l'a breaké ici, qui s'en est suivi une très belle année de hausse, là, on a à nouveau cette longue pattern à long terme, on est en train de breaker ici, donc ça, hop, on peut revoir ça, donc là, c'est le mois de mars qui commence, le mois de février, on était juste en dessous le mois de mars, en mensuel, si on clôture au dessus à la fin du mois de mars, on aura un véritable signal de hausse à long terme, mais que l'on voit déjà se profiler, grâce à l'analyse hebdomadaire, et avec la petite pattern qui a breaké, qui devrait lancer pendant le mois de mars, un mois de hausse, donc je vous rappelle que l'or, sur le long terme, est dans un magnifique, eh bien, trend aussi, on a ce canal ici, qu'on peut catégoriser, voilà, comme ceci, et donc ça nous laisse une très très belle amplitude d'appréciation de l'or, au cours des prochains trimestres, ce n'est pas du bitcoin, ce n'est pas une crypto, donc ce sont des cycles à très long terme, vous voyez, on regarde ça sur du mensuel, et non sur du daily ou de l'hebdo, mais voilà, on est en train de rentrer dans un nouveau cycle, l'or étant très volatile, on peut avoir de très très belles accélérations, au cours des, on va dire, des 2, 3 prochaines années, donc voilà, de mon point de vue, on est sur un signal de top départ, sur l'or qui a été lancé, qui est en train, qui est en train d'être lancé en hebdomadaire, sur l'or côté en dollars, et sur l'or côté en euros, regardez cette magnifique pattern, là, ce long pivot, il a été cassé, cette petite pattern en tasséance, ici, ce petit triangle, il a été cassé au même moment, donc là, on a le signal de top départ, qui est sur les 2 unités de temps, et qui n'est pas encore visible, vous l'avez vu ici, sur l'or côté en dollars, mais qui est visible sur l'or côté en euros, donc, ça y est, on attendait ce moment depuis pas mal de temps, et bien, nous l'avons en live, pour la reprise des vidéos hebdomadaire, analyse du SP500, avec, et bien, deux magnifiques semaines de hausse, depuis les dernières analyses, où on avait la cassure ici du canal, et tout simplement, d'un point de vue purement chartiste, la projection de ce canal, par le haut, donc, on casse, on prend une ligne de canal, comme ça, et on la projette au-dessus, et ça nous donne une zone de, une première zone de résistance, donc, en principe, entre maintenant et là, on devrait être sur un mouvement relativement linéaire, et sans grande consolidation significative, en tout cas, voilà, c'est un scénario chartiste, je vous rappelle qu'en mensuel, on est dans la logique de la continuation de cette énorme boule market, qui a débuté depuis la crise des subprimes, je vous rappelle que dans une précédente vidéo, je vous avais tout simplement repris la projection de cette flèche, de ce premier boule market ici, la projection de ce deuxième boule market ici, hop, et la projection de ce troisième boule market ici, et on est arrivé sur une zone dure, donc voilà, on a, je vous rappelle, les deux objectifs, le premier étant celui-ci, on reporte la hauteur de la tasse séance au-dessus, et on obtient exactement le même genre de niveau que sur de l'hebdomadaire, donc cette zone-là, la zone des 600, 615, et ensuite, pour l'objectif final du boule market, on est davantage sur cette zone-là, avec, voilà, une fin entre mi-2026, et fin, fin 2026, et sur ces zones de prix-là, donc ça nous laisse quand même une bonne petite, voilà, un bon morceau de bien d'apprendre, de l'ordre, on va dire, 50% sur le SP500, bien entendu, tout ça, ce sont des scénarios basés sur des réalités qui se sont déjà produites, on n'est pas en train de faire un scénario où, boum, on voit le SP500 à 6000, non, non, là, on est vraiment sur des logiques comportementales qui sont connues, et qui ont été, qui se sont faites de manière systématique au cours des derniers boule market, et on a un signal de nouveau boule market, donc on peut reprendre, pour référence, les mouvements haussiers qui ont eu lieu au préalable, donc voilà, la logique de ces prochains trimestres reste, bah, celle d'un boule market, on reste très positif, c'est des conditions de marché qui sont idéales, pour, bah, trouver des opportunités en swing trading, que ce soit du swing trading en daily, en hebdomadaire, on est dans des conditions de marché qui sont extrêmement porteuses, et on peut trouver de vraies belles asymétries de marché, comme ça a été le cas récemment, sur MSC, M, C, I, S, M, C, I, NVIDIA, il y a EME aussi, il y a, enfin, j'en ai plusieurs là, en portefeuille, avec des trades clôturés, dans l'école c'est pareil, dans l'école LSL, on est, voilà, on est sur des gros décalages à la moyenne, et ça c'est le type de comportement que l'on retrouve systématiquement pendant ces jambes haussières, d'où l'intérêt de privilégier, eh bien, ces passages là, pour faire du swing trading, et quand on rentre en zone de marché en range, bah, d'essayer de rester cash, ou d'avoir une activité de spéculation qui soit très restreinte, c'est à dire avec un money management qui est extrêmement défensif, et peu de prise de position, mais dès qu'on arrive dans des bonnes conditions de marché, c'est là où on peut se permettre d'être beaucoup plus agressif, et c'est dans ce type de conditions de marché, de par notre agressivité sur le money management, qu'on va pouvoir battre le marché, et quand le marché n'est pas bon, on reste cash, on prend pas ou très peu de position, et là aussi, on bat le marché, en principe, quand on adopte ce type de money management, et ce type de comportement. Donc, voilà, c'est en somme, la vision que l'on peut garder, l'image mentale que l'on garde à l'esprit sur l'SP500, sur le Nasdaq que je viens de vous présenter en mensuel, l'idée est exactement la même, si on fait un zoom en hebdomadaire, on voit que là, le canal, alors je vous ai tracé les canaux, hop, sur des unités, sur une échelle logarithmique, enfin, linéaire, donc je vous la retrace en logarithmique, donc l'idée là, d'un point de vue purement, et strictement chartiste, c'est un premier objectif ici, autour de la zone des 20 000 points, et pour le marché européen, donc on va aller voir le DAX, le DAX, on a eu trois semaines de magnifique hausse, je vous rappelle que là, on a un premier objectif qui est ici, on reporte tout simplement avec la règle du balance-work chartiste, la hauteur de cette consolidation, on la reporte au-dessus, ça nous donne un premier objectif, et sur du très long terme, on est davantage sur quelque chose, alors là aussi, je vous avais dessiné ça en linéaire, je vais vous passer ça en logarithmique, ça nous permet d'avoir des, voilà, un rythme, une vélocité du momentum, qui est un petit peu plus propre, sur le long terme, donc voilà, on sera en plein milieu de ce grand canal de hausse, vraiment voilà, en plein milieu, donc on n'est pas du tout sur une zone de surachat, on a toute cette potentialité à très long terme, de hausse, sur le DAX, je sais que ça peut paraître hors du commun, mais voilà, ce sont des hausses qui ont déjà eu lieu, à de nombreuses reprises, donc voilà, il faut simplement respecter la logique comportementale à long terme, et se situer là où on est, et là vous voyez que, suite à cette asséance, on a cassé, et donc là, le scénario est tout simplement celui d'une accélération, au cours des prochains trimestres, et sur du très 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 long terme, on va dire qu'on pourra recommencer, à devenir extrêmement défensif, sur cet indice, quand on sera dans cette zone là, que je vais vous dessiner, allez, voilà, quand on sera dans cette zone là, là on pourra commencer à redevenir très 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 défensif, à se poser de grandes questions, sur la pérennité de l'image mentale haussière à long terme du DAX, mais pour le moment, voilà, on a un très très gros potentiel, et du coup, on va aller faire un petit tour, sur notre indice communiste, qui est le CAC 40, et le CAC 40, le haussière mensuel, ça fait, décembre, janvier, février, qu'on a cassé cette petite, paterne, de continuation de tendance, et donc là, on se dirige davantage vers des hauts de canaux, alors hop, là aussi, c'est en logarithmique maintenant, donc voilà, l'idée, en tout cas, sur les prochains trimestres, sur l'année 2024, c'est d'aller chercher cette zone là, et en hebdomadaire, on a ce magnifique canal là, qui est représenté, qui est tracé ici, on a depuis une, deux, trois, quatre semaines, on évolue bien au-dessus, de la dernière zone de résistance, donc on est dans une logique d'accélération, vers le haut de ce canal, donc voilà, tout ça pour dire, au final, que, si vous faites de la spéculation, et bien c'est le moment, d'avoir un money management, qui est beaucoup plus sur le haut du panier, que sur le bas, c'est à dire, beaucoup plus agressif que défensif, même vraiment, voilà, sur le haut de votre étalonnage possible, et bien d'être actif, c'est à dire, d'aller chercher des opportunités, via vos screeners, de trouver des très belles patterns, en taille de base, en ta séance, et puis de surfer, ces belles vagues qui se présentent à nous, il y en a, il y en a, il va y en avoir régulièrement, tout au long des prochains trimestres, tant que l'image mentale reste celle-ci, c'est des conditions idéales de spéculation, je veux dire, pendant toute l'année 2022, et le début de l'année 2023, je vous ai, voilà, j'étais assez pessimiste, je vous disais, voilà, c'est pas le moment d'intervenir, c'est long, je sais, il faut attendre, mais c'est comme ça, la spéculation, on surfe quand il y a des vagues à surfer, sinon on reste au bord de la plage. Donc pour tous les élèves de l'Académie CryptoSurfer, je vous rappelle que mercredi prochain, on aura un grand live qui va être mis en place, donc ce sera 18h, heure de Paris, il y en aura un autre dans deux, dans deux ou trois semaines, et je vous invite à aller checker un petit peu, et bien dans les groupes, les sujets qui vont être abordés, avec les intervenants, vous verrez, ça va être très 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 sympathique, donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain, et puis pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans l'Académie, le lien est en description. Sous-titrage ST' 501,